Oui, par rapport au sang justement, il est écrit qu'il ne faut pas manger du sang, donc la viande avec son sang. D'accord. Ça c'est avant la grâce, sous Moïse bien sûr, sous Moïse. Mais maintenant c'est fini parce que Dieu nous a donné son sang. Et Paul dit que manger de tout ce qui se va au marché, et voilà tout est sanctifié par la parole et par la prière. Et quand les apôtres disent aux personnes envoyées par paume, par rapport justement... C'est normal, c'est normal qu'ils aient écrit ça. C'est normal qu'ils aient écrit ça, c'est l'acte 15. Et tout à fait normal. Vous savez pourquoi ? Même après l'avenement de l'esprit, c'est-à-dire même après la pentecôte, donc acte 2, les apôtres étaient encore religieux. Ça peut vous chanter. Ils étaient encore attachés à Moïse. On verra même dans l'acte 15, acte 21, Jacques, l'apôtre, le frère du Seigneur Yeshua, va demander à Paul, demande à Paul d'aller procéder à la... d'aller se purifier. C'est-à-dire d'observer la purification qui était observée sous Moïse. D'accord ? Et Paul était dans le temple, il a offert des animaux. Ils étaient rasés la tête. Et ils observaient encore la loi de Moïse. Jusqu'à ce que le Seigneur a commencé à donner des grandes révélations à Paul concernant la grâce. On peut le lire, hein ? Vous voulez que je le lisais ? Oui, on peut le lire. Lisons. Acte 21. Verset 21... 27 à 26. Lorsque nous arrivâmes à Jérusalem, les frères nous reçurent avec toi. Le lendemain, Paul se rendit avec Moïse et Jacques, et tous les anciens s'éloignants. Après les avoir salués, nous racontant en détail ce que Dieu s'avait fait au milieu des païens par son ministère. Quand ils lurent en tant que Dieu, ils glorifièrent Dieu. Puis ils lui dirent, tu vois, frères, combien de milliers de Juifs ont cru et tous sont aînés par la loi. Or, ils ont appris que tu enseignes à tous les Juifs, qui sont parmi les païens, à renoncer à Moïse, leur disant de ne pas se confier les enfants, de ne pas se conformer au futur. Que faire donc ? Sans aucun doute la multitude se rassemblera, car on saura que tu es venu. Ok, je peux l'arrêter à deux secondes. Qui c'est qui parle ici ? A votre avis. On sait que c'est Luc qui raconte, bien sûr, mais c'est Jacques qui parle, l'apôtre. D'accord ? Le frère de Christ. Et qu'est-ce qu'il dit ? Il dit à Paul que beaucoup de gens disent que toi, Paul, tu incites les païens qui se convertissent à renoncer à Moïse, renoncer ici, en grec, qui c'est apostasie, donc qui a donné apostasie. Et dans tout le Nouveau Testament, il y a seulement deux passages qui parlent, n'est-ce pas, de l'apostasie, de manière explicite. C'est Acte 21, donc on vient de le lire, et également, il y a deux décès de la mission, chapitre 2. D'accord ? Versets 3 à 4. Donc, renoncer à Moïse pour les apôtres, après l'avènement de l'Esprit, renoncer à Moïse était, ils pensaient que le fait de renoncer à Moïse était comme une sorte d'apostasie, donc ils ne voulaient pas renoncer au rite mosaïque. L'observance au Shabbat, la circoncision, d'ailleurs c'est à cause de ça même que Paul va écrire l'Épitre au Galate, l'observant des jours, des fêtes de l'Éternel, selon Moïse. Voilà ce dans quoi les apôtres étaient. Bien qu'ils ont reçu l'Esprit, comme quoi. Et c'est pour cela que Dieu va prendre point, il va le briser comme ça. Après sa conversion, Dieu va l'amener en Arabie, et là il va le travailler, le briser. Le dépouillé de Moïse, c'est-à-dire de la loi cérémonielle. Et quand Paul va revenir, trois ans après, il monte à Jérusalem, il va parler avec ses faces, pendant quinze jours, il était logé chez lui, selon Galate. Ensuite, quatorze ans après, il repart à Jérusalem, donc nous sommes à Acte XV. Et c'est là qu'il va exposer à ceux qui étaient les plus considérés, Pierre, Jacques, Jean, il va leur exposer l'Évangile qu'ils prêchent maintenant, la doctrine de la grâce. Pierre dira, dans deux pierres, que les écrits de Paul sont difficiles à comprendre. Parce qu'il a reçu, il disait qu'il avait reçu une sagesse particulière. D'accord ? Donc voyez bien que, ma sœur, même les apôtres, après avoir reçu le Saint-Esprit, étaient encore attachés à Moïse. C'est pour cela, dans Acte X, quand Dieu fait descendre du ciel une nappe sur laquelle il y avait, n'est-ce pas, toutes sortes d'aliments, et qu'une voix lui est dit, vas-y, lève-toi, tu es, mange, Pierre, qu'est-ce qu'il a répondu ? Non ! Et Dieu lui dira, ne déclare pas impur ce que Dieu a déclaré, pur. Vous voyez ? Et quand il arrive chez Corneille, Corneille, cet officier romain, qu'est-ce que Pierre a dit ? C'est-tu qu'il est interdit à un juif que se lier la mitjave campagne ? Donc il était très, très attaché à Moïse, nationaliste, raciste. Apôtre, notre apôtre Pierre, le jour où je le verrai, on va bien discuter avec lui. Il faudrait beaucoup de questions. Et après, il y a aussi un défi entre Pierre et Philippe, je ne me rappelle plus, parce qu'ils l'ont attrapé parce qu'ils mangent avec le taillet. Bien sûr, il forçait les gens, il forçait les gens à judaïser, Pierre. Il jouait le chrétien délivré de Moïse avec les païens, les chrétiens d'origine païenne, et il jouait aux religieux, voilà, d'être rejeté, bien sûr. Comme moi, on vous reçoit un peu bien, même si on est rapidement, on n'est pas moins homme, voilà. Excuse-moi, mais l'angélisme dans l'indicité, c'est quand même, c'est une loi perpétuelle. Bien évidemment. Je suis tout à fait d'avoir avec toi, mon frère. Je suis tout à fait d'avoir avec toi parce que c'est écrit. Mais le problème, c'est... L'art de biblique. On est biblique. Et je veux que tout c'est grave. Alléluia. Alors je vais te montrer beaucoup d'autres lois qui étaient perpétuelles. Oui, il y en a plein, bien sûr. Mais elles sont accomplies. La dite loi perpétuelle. L'observance de Shabbat, loi perpétuelle. Et le fait d'aller prier à Jérusalem, loi perpétuelle. En fait, quand Dieu dit que c'est une loi perpétuelle, qu'est-ce qu'il entend par là? Dieu n'a pas le même langage que nous. C'est ce qu'il faut comprendre. C'est vraiment important de le savoir. Dieu ne parle pas comme nous. En fait, les Écritures nous parlent de sept dispensations, de sept temps, de sept âges. D'accord? Il y a toujours un nombre de sept qui revient dans les Écritures. Sept sceaux, sept trompettes, sept jours de la création, tout ça à chaque fois. Le premier âge, l'âge de l'innocence avant la chute. Deuxième âge, l'âge de la responsabilité morale. L'homme était responsable de ses actes. Ils venaient de chuter. Troisième âge, l'âge du gouvernement humain. Là, nous sommes, bien sûr, dans Genèse 9, après le déluge. Et Genèse 10, on voit le premier empereur de l'histoire, n'est-ce pas, biblique, c'est-à-dire Nemerode. Un homme d'origine africaine. Et le quatrième âge, c'est avec Abraham. Genèse 12, l'âge de la promesse. Dieu va le promettre, n'est-ce pas, lui a promis le Messie. La postérité qui allait dominer, qui allait régner. Le cinquième âge, c'est l'âge de la loi. Nous sommes dans l'Exode 19, le mont Sinai. La Torah fut donnée au peuple du livre. Et le sixième âge, c'est l'âge, c'est le jour où Dieu a créé l'homme et la femme, au sixième jour. Et c'est l'âge de l'Église. C'est là que le dernier Adam a pu, n'est-ce pas, engendrer Ève. C'est l'âge de l'Église. Ou l'âge de la grâce. Ou encore la dispensation de l'esprit. Et le septième âge, c'est l'âge du royaume. C'est le repos, le shabbat. Et maintenant, quand Dieu donne la loi à Moïse, il lui dit bien sûr que ces lois cérémonielles étaient perpétuelles pendant tout le temps de l'âge de la loi. Bien évidemment. Perpétuel, c'est-à-dire qu'il fallait observer jusqu'à ce que, c'est comme un pédagogue, jusqu'à ce que, n'est-ce pas, le Messie vienne. Et c'est pour cela vrai. Et il y a souvent l'erreur que nous commettons, c'est que ce livre-là que nous avons entre nos mains est une épée comme nous le savons. On peut s'en servir pour combattre sur les femmes. On peut aussi s'en servir pour s'auto-détruire. Et détruire les autres. Parce qu'on interprète mal. Je prends juste un exemple. Pour bien interpréter les Écritures, comment faire pour ne pas interpréter la parole de Dieu à tous les amis, tout ça, et faire dire à Dieu ce qu'il n'a pas dit. Parce que la mauvaise interpréterie de la parole de Dieu a donné naissance à toutes ces sectes que nous connaissons aujourd'hui. Toute cette grande division entre nous. Pour dire un seul message, un seul message, ce livre. Rien qu'aux États-Unis, il y a plus de 32 000 dénominations. Rien qu'aux États-Unis. Qui se sert de ce livre. Rien qu'avec ce livre, il y a eu plus de 30 millions de victimes chez les protestants. C'est impressionnant. L'interprétation. Je prends notre exemple. Oui, oui. On va vous laisser, comme ça coule un peu là. C'est d'ailleurs le livre, un de mes livres qui va, un de mes prochains livres là, c'est le langage de Dieu. Le langage de Dieu. Comment Dieu parle ? Comment Dieu parle ? Ça c'est un des problèmes que nous avons tous. Ah oui ? Dieu parle en scène. Oui, mais comment ? Comment ? Moi, Dieu ne parle pas. Mais si Dieu parle tous les jours à tout le monde. Même au palais. Tous les jours. Le problème, c'est le langage. Je prends un exemple. Pendant que j'écrivais ce livre, il y a dix jours, le soleil me dit, tu vois, vous êtes comme des portables, téléphones portables. Pour capter, il faut plusieurs choses. Il faut une antenne intégrée. Il faut une batterie. Il faut du jus. Et troisièmement, il faut être à côté d'une antenne relais. À proximité d'une antenne relais. Donc, l'antenne relaisait, il me disait, c'est moi, la source. Donc, si le portable n'a pas l'antenne, même s'il y a des ondes qui passent quelque part, on ne pourra pas les capter. Jésus dit, c'est bien, waouh ! Nous sommes comme des décodeurs. Nous sommes des émetteurs, les récepteurs. Nous émettons, nous recevons, nous émettons. Voilà. Donc, maintenant, ce livre-là, Dieu a parlé une seule fois. Il a parlé. Jésus a mis 1500 ans pour le finir. Mais, le problème est que, tant que nous sommes là, si nous lisons un seul passage, vous allez voir que vous allez avoir, nous risquons d'avoir plusieurs langues, plusieurs interprétations. Et le Seigneur m'a fait comme moi, il nous a dit Chinois. Il me dit, tu vois, dans mon langage, nous sommes là. Un Chinois, je vais juste prendre, moi je suis d'origine kongonaise. Donc, si je vous dis, si je dis, yaka, tout le monde a entendu, mais tout le monde n'a pas compris. Voyez ? Le langage de Jésus. Maintenant, pour l'interpréter, il faut tenir compte d'un certain nombre de choses. Premièrement, il y a ce qu'on appelle la révélation. Apocalypse à grec. Action d'ôter le voile. Ça vient du verbe apocalupto. C'est-à-dire, ôter, enlever le voile, éclairer. La révélation est liée à ce livre. C'est une révélation, donc il n'y a plus de nouvelles révélations que nous recevons. Le canon public est déjà complet, donc il n'y a plus de révélation. Deuxièmement, il y a ce qu'on appelle l'inspiration. Toute écriture est inspirée de Dieu. Et troisièmement, il y a ce qu'on appelle l'illumination, fautizo en grec, donner, rendre évident. Nous avons besoin de l'illumination pour comprendre la révélation. C'est pour cela qu'une personne peut avoir un bac plus 40. Si elle n'a pas l'esprit de Dieu, elle ne pourra pas comprendre ce livre. Elle va le comprendre intellectuellement, mais elle ne pourra pas percer la révélation, cette révélation. Donc il lui faut une illumination qui vient de l'esprit de Dieu. Ça c'est les trois choses principales à connaître avant pour qu'on comprenne les Écritures. Il est dit par rapport à Daniel que, en fait Dieu vient voir Gabriel dans Daniel 9, 22. Gabriel dira à Daniel, j'ai été envoyé pour ouvrir ton intelligence, j'ai été envoyé ton esprit pour comprendre la révélation. Et dans Luc, chapitre 24, verset 45, il est dit que le Seigneur a ouvert l'esprit des apôtres afin qu'ils comprennent les Écritures. Donc on ne peut pas le comprendre, ce livre, en allant dans les écoles théologiques. C'est l'erreur que commettent beaucoup les pasteurs. C'est-à-dire qu'ils sont complètement endoctrinés, ils sont complètement envoûtés. Et quand ils sortent de là, ils vont envoûter les gens qui les écoutent. Ils pensent être sauvés, mais ils sont complètement envoûtés. Donc on a besoin de l'esprit pour comprendre ce message. Le Luc éthiopien lisait le prophète Esaïe dans l'acte 9. Il était instruit, mais il ne comprenait pas ce qu'il lisait. Il fallait quelqu'un qui avait reçu l'illumination pour lui expliquer la parole. Apollos enseignait exactement sur la personne de Christ. Mais quand Achilles et Prissé l'ont entendu, dans l'acte 18, il est dit qu'ils lui ont exposé avec exactitude l'enseignement de Christ. Maintenant, il y a aussi le contexte historique qu'il faut respecter. Parce que c'est aussi un livre historique. C'est un livre prophétique, un livre historique parce qu'il y a une histoire derrière. Quand on parle des contes, il y a une histoire. Quand on parle de l'évolution des faits, il y a une histoire. Et on trouve cela dans les êtres apôtres. Il y a aussi le contexte linguistique. Ceux qui veulent défendre la cette doctrine, il faut d'abord qu'il soit rappelé de l'esprit. S'ils ont la possibilité, il serait bien qu'ils travaillent tout un peu le grec et l'hébreu. Et c'est pour cela que beaucoup de gens, n'ayant pas reçu une bonne instruction, n'ayant n'étant pas rempu véritablement de l'esprit, essayent d'expliquer ce livre. Étant prophète, apôtre, docteur, évangéliste, tout ce que vous voulez, eh bien, il faut dire à la parole ce qu'elle ne dit pas. Yeshua, dans Matthieu 5, 4, dans Matthieu 5, il se retrouve sur la montagne. Je crois que c'est la montagne des Oliviers. Et la Bible dit qu'il va enseigner en disant, vous avez appris, mais moi je vous dis. D'accord ? Vous avez appris, mais moi je vous dis. Il est en train de changer le paradigme. Il est en train de changer, d'accord ? De modifier les choses. Et dans l'enseignement de Yeshua, justement, il a enseigné quoi ? Il a enseigné l'amour. Deux choses, deux commandements. Tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, de tout ton âme, de toute ta force. Et tu aimeras pour ton prochain comme pour toi-même. C'est tout. Donc celui qui aime Dieu, ne va pas voler, ne va pas haïr, ne va pas tuer. Donc, et c'est pour cela qu'à chaque fois, Moïse disait, c'est une loi perpétuelle, c'est par rapport au temps de la, de le temps que Dieu leur était en partie, au temps de la loi. Et c'est pour cela que, comme je le disais, le mélange de la loi et de la grâce, la confusion qui règle dans le milieu évangélique, cette confusion fait que beaucoup de chrétiens commencent à faire leur pèlerinage maintenant à Jérusalem. Beaucoup commencent à observer le Shabbat selon Moïse. Beaucoup commencent à porter même des, des, comment, croix, des David, de tout ce qu'ils voulaient. Ils mettent ça sur leurs portes. C'est de la sorcellerie chrétienne tout ça. Parce qu'ils nous savent, quelqu'un qui disait, hier je pense que c'est toi, nous avons besoin d'images, de palper. C'est comme ça que nous étudions nos cinq sens pour fonctionner. Nous voulons voir, nous voulons entendre, nous voulons toucher, nous voulons goûter. On la fait au-dessus de nos sens. Et c'est ça souvent l'erreur. La loi et la grâce. La loi et la grâce. Une confusion. La loi et la grâce.